Des femmes et des hommes qui arborent des colliers et des vêtements qui reflètent la culture africaine pour un défilé de mode. L'objectif de ce défilé est de célébrer les personnes atteintes d'albinisme au Kenya, affirmer leur dignité en tant qu'être humain à part entière. Les gens ne comprennent pas ce qu'est l'albinisme, ils ne savent pas comment nous traiter, alors il y a beaucoup d'ignorance. Une personne est venue vers moi et a commencé à me toucher comme pour me tirer la peau et me pincer. Des gens sont venus vers moi pour me demander si je suis avec vous. Vais-je guérir ? Des questions telles que qui êtes-vous ? Ainsi que tant de questions étranges, les expériences peuvent être violentes, mais c'est surtout à cause de l'ignorance. L'albinisme est une maladie héréditaire rare, non contagieuse et génétique, qui entraîne une absence de pigmentation des cheveux, de la peau et des yeux, entraînant une vulnérabilité au soleil et à la lumière vive. Le Kenya a perdu plus de 200 personnes atteintes d'albinisme suite aux assassinats d'albinos. J'ai donc vraiment pensé que les gens devraient peut-être comprendre qui nous sommes pour être à mesure de voir nos vraies couleurs et également veiller à ce que les personnes atteintes d'albinisme aient des chances égales aux autres. En Afrique, les mythes sur l'albinisme abondent, notamment sur la conviction que les relations sexuelles avec un albinos permettent de guérir le VIH sida. Selon les Nations Unies, en Afrique subsaharienne, une personne sur 1400 est touchée par l'albinisme en Tanzanie et une personne sur 1000 au Zimbabwe.